Véronique Besse, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale, l'UNCAS. Vous avez présenté hier un livre blanc sur l'autonomie. Est-ce que ce livre blanc, c'est un plaidoyer, c'est un manifeste, c'est un coup de gueule sur la situation aujourd'hui dans le secteur ? Alors ce livre blanc, en fait, c'est le résultat d'un travail de plusieurs groupes de travail qui se sont penchés sur le problème de l'autonomie des personnes âgées. Et on a accéléré la rédaction de ce livre blanc avec la crise sanitaire, où là on a bien vu que les personnes âgées avaient été un petit peu, comme toute la population, mais peut-être les personnes âgées avaient été un petit peu au cœur du dispositif que nous, les élus locaux, on a dû mettre en place. Et surtout, on a voulu aussi attirer l'attention sur le problème du personnel et des personnels qui interviennent soit à domicile, soit dans nos EHPAD. Donc c'est aussi un peu un coup de... un cri du cœur, un coup de gueule, un coup de colère qu'on veut aussi lancer. Est-ce que vous dites les oubliés du Ségur, en fait ? Les oubliés du Ségur, exactement. Et puis, tirer la sonnette d'alarme sur le fait que cette loi qu'on attend tous depuis longtemps, la loi Grantage, qui nous a été promis, repromis, notamment par le président de la République, vous savez bien, elle est encore reportée, différée, on n'a pas de date. Et à la place, on a des petites mesures, des mesurettes dans la loi de finances de la sécurité sociale, ce qui ne nous convient pas du tout. Et dans ce livre blanc, vous émettez quoi ? Des recommandations ? Faites des propositions sur l'évolution des établissements d'hébergement ? La prise en charge à domicile ? On n'a pas voulu que ce soit un livre blanc qui soit uniquement dans la critique. On pose des constats, on pose un petit peu les faits, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on vit au quotidien sur le terrain, qu'est-ce qu'on a vécu et ce qu'on vit encore avec la crise sanitaire. Et surtout, on a voulu que ce soit un livre blanc qui préconise un certain nombre de choses. Donc, à chaque fois qu'il y a un thème, il y a un certain nombre de thèmes, il y a des préconisations très, très concrètes. Parce que l'objectif, ce n'est pas que ce livre blanc reste lettre morte, on se satisfait, on a fait un livre blanc et on passe à autre chose. Non, on veut vraiment qu'avec ces propositions et ces préconisations concrètes, elles soient reprises par les ministères et qu'on nous donne les moyens de les appliquer sur le terrain. C'est un outil de campagne pour la présidentielle ? On va s'en servir comme un outil de campagne pour la présidentielle, puisque nous allons recevoir tous les candidats, on va leur proposer, du moins on verra qui vient, on va les recevoir, on espère le plus nombreux possible, pour leur faire ces préconisations et pour leur dire comment vous voyez les choses. Ce n'est pas normal que les personnels des CCAS, qui interviennent à domicile, n'aient pas la même augmentation que les autres personnels. Mais pourquoi cette discrimination ? Ce sont vraiment les oubliés. Et donc nous, nous sommes là pour, entre autres, faire remonter ce problème, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Ces personnels, ils vont aller ailleurs. Et comme il y a une pénurie de personnel dans tous les secteurs, notamment tous ces secteurs qui accompagnent les personnes âgées à domicile ou dans les EHPAD, eh bien on va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce n'est pas une solution. Et en même temps, augmenter les salaires, améliorer la formation, comme ça avait été dit hier, ça relève aussi du rôle de l'employeur, que sont les communes et les CCAS directement ou CIS. Vous avez une part de responsabilité aussi dans cette situation ? Oui, oui, mais on joue, je pense qu'on joue le jeu et on est là aussi, on accompagne bien sûr les demandes des salariés de nos CCAS et de nos CIAS, etc. Mais c'est une vision globale que l'on doit avoir sur la formation de ces personnels. Est-ce que ces personnels sont aujourd'hui bien formés pour accompagner notamment le grand âge ? Est-ce que ces personnels sont rémunérés à la hauteur de leur investissement ? Et c'est une question, alors nous on veut bien jouer la partition, on le fait sur le terrain. Mais il faut aussi que l'État joue sa partition. Est-ce que ces personnels sont rémunérés à la hauteur de leur investissement,